Je me félicite tout à fait qu'un compromis ait été trouvé. Je crois que la crise économique, nous le savons tous, touche très durement ces régions. 60% des jeunes y sont au chômage. L'insularité, l'éloignement, le climat, la dépendance à un trop petit nombre de produits rendent ces producteurs agricoles particulièrement vulnérables. Nous devons aussi ici garder à l'esprit qu'il doit faire face à la concurrence de pays voisins où trop souvent les salaires sont beaucoup moins élevés et les standards sociaux, environnementaux, sanitaires, beaucoup moins contraignants que nos propres normes, ce qui crée trop souvent une concurrence déloyale. Je crois vraiment que le soutien aux productions locales des régions ultra-périphériques est un atout, pas seulement bien sûr pour ces régions, mais aussi pour la diversité et la qualité de la production agricole de toute l'Europe. Et je suis donc particulièrement satisfaite que Mme Reding vienne le dire et les rapporteurs également que ce nouveau règlement voit le jour avec des dispositions améliorées, simplifiées, avec des moyens financiers renforcés, en particulier pour les producteurs de bananes. Je vous remercie. Merci.